Bonjour tout le monde, je vais une bonne fois réagir à des propos d'Éric Zemmour sur l'histoire, alors cette fois qui ne sont pas récents, mais qui m'ont quand même choqué lorsque je les ai découverts, c'est au sujet des mutins de 1917, lorsqu'il déclare que ceux-ci en fait auraient fait grève pour protester contre l'arrêt des offensives, et pour exiger de continuer ces offensives. Ainsi, ces mutins qui refusaient d'aller se battre, refusaient de monter dans des assauts inutiles, de mourir pour rien, au contraire, auraient d'après ce grand historien Zemmour, prôné l'offensive et pensé être proche de la victoire. Ainsi, pour citer sa déclaration, les historiens contemporains nous ont appris que les grandes mutinieries de cette année-là, 1917, étaient issus du désespoir d'hommes là de mourir dans des attaques vaines et mal conduites. Et si ces hommes héroïques, des lions conduits par des ânes, disaient admiratifs les Allemands, avaient été avant tout furieux quand on les arrêta juste au moment où ils sentaient la victoire proche. En avril 1917, la machine de guerre allemande approchait le point du... Sauvée par la pusillanimité de Pétain, et qui du coup cette fois plaît moins Zemmour, on le remarque, puis sous-tachée par leur victoire à l'est, les Allemands jouaient leur vatou en adoptant justement une stratégie offensive à la nivelle. Stratégie offensive du vatou qui n'a absolument pas fonctionné du côté allemand non plus. Là, on est sur un mensonge total, et une déformation totale de ce que pensaient et voulaient les mutins, et leur fait dire le contraire de ce qu'ils revendiquaient. Et ces soldats auraient donc refusé de monter au front pour exiger de combattre ? Ça n'a aucun sens. Le polémiste laisse entendre que des milliers de poilus se sont dressés contre la guerre et sa conduite parce qu'on les empêchait de poursuivre une grande offensive lancée en avril 1917 sur le chemin des dames, et de voler vers la victoire. Autrement dit, ces hommes épuisés par deux années et demie de guerre, qui ne cessent d'exprimer dans leur correspondance, mais également dans le chant des mutins, les différents chants qui étaient chantés par les mutins, notamment la chanson de Crown que nous allons étudier tout à l'heure, qui aussi, dans leur revendication, expriment cette souffrance et leur envie que la guerre s'arrête. Et en tout cas, ils exigent, et c'est vraiment une revendication de ces mutins, lorsqu'ils refusent à l'offron qu'il n'y ait plus d'offensive inutile. Ils exigent également des améliorations de leurs conditions de vie, parce qu'elles sont très mauvaises. Et Zemmour voudrait faire croire qu'ils seraient révoltés pour poursuivre une offensive très meurtrière. Rien ne saurait être plus faux. Pour prendre l'exemple de la chanson de Crown, qui est donc connue pour avoir été entonné par des soldats qui se sont mutinés il y a même une cinquantaine de régiments de l'armée française qui l'ont utilisée, donc c'est quand même un succès important, notamment pour une chanson qui était interdite, et qui se diffusait surtout pour le bouche-à-oreille, donc ça montre que cette chanson rencontrait un écho dans la volonté des mutins. Et donc c'est une chanson qui a été écrite de manière anonyme, on ne connaît pas l'auteur, même si on pense que c'est plusieurs auteurs qui se sont répartis son écriture, et d'ailleurs il y a plusieurs versions des paroles, et elle date au moins d'avril 1917, et elle aurait même commencé à être écrite avant les offensives elle-même. Et elle serait inspirée aussi de chansons plus anciennes, qui déjà dans les franchés auraient commencé à se diffuser, parce que le conscient que les offensives étaient inutiles était quand même présent déjà avant. Et alors que les paroles sont clairement anti-guerre, elle a connu un grand succès chez les Poilus. On va l'écouter ensemble pour voir du coup ce que contient cette chanson, et voir est-ce que cette chanson des Poilus était vraiment anti-militariste. Quand au bout du jour leur peau ternier, on va reprendre les tranchées, notre place est si utile, que sans nous on prend la pile, mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Alors voilà, donc là, déjà, dès le début, on en a assez, c'est terminé, personne ne veut plus marcher. Alors on sent à quel point ils ont envie d'y aller au combat, là ils exigent vraiment d'aller se battre. Oui, là, le cœur bien gros, ils sont tristes, là, ils ont envie d'y aller, ils sont enthousiastes. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la terre. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours, de cette guerre infarcte. C'est bien fini, c'est pour toujours, de cette guerre infâme. Oui, là aussi, on sent qu'ils ont très envie de poursuivre la guerre. Ah oui, bravo Zemmour. Ils ont vu qu'ils se voient comme des sacrifiés. Huit jours de tranchées, huit jours de souffrances, pourtant on a l'espérance que ce soir viendra la relève, que nous attendons sans trêve. Ils attendent de la trêve sans trêve. Soudain dans la nuit. C'est, voilà, encore une fois, on sent vraiment pas une envie de se battre, là, dans cette chanson. C'est clairement, on ne veut plus de cette autre chose, on ne veut plus se battre de manière aussi inutile pour une guerre dont on ne voit plus l'intérêt et dont on ne voit même pas plus l'intérêt dans le cadre de cette guerre de nos sacrifices. Et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseurs à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Crâne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font leur foire. Bon, on va s'arrêter là. Vous pouvez écouter la chanson entière si vous le souhaitez, mais clairement, la chanson de Crâne n'est pas une chanson qui exige la poursuite des offensives à outrance. Bien au contraire. Et pourtant, c'était la chanson qui a été la plus populaire parmi les mutins. Donc, dire que ces mutins voulaient la poursuite des offensives à outrance est un non-sens total, un mensonge et une trahison. C'est vraiment, ils crachent sur leur tombe, ils crachent sur la tombe des gens qui ont été fusillés pour cette mutinée et ils méprisent totalement. Et si la grande offensive de 1917 est un échec, c'est pas parce qu'on l'a arrêté. Dès le jour même, c'était déjà un échec. Le 16 avril, la percée qui était espérée n'est pas obtenue. Les Français avancent de 500 mètres au lieu de 10 kilomètres prévus. Alors déjà, à ce moment-là, c'est déjà un ratage parce que les défenses allemands tiennent bien, qu'elles n'ont pas été suffisamment abîmées par la préparation d'artillerie et parce que déjà, le plan français avait mal estimé la situation et que les Allemands, en plus, étaient prévenus de l'offensive. Ils se sont préparés et donc, ils ont organisé leur défense de manière à ce qu'elles puissent encaisser les tirs d'artillerie et riposter par la suite. Et les pertes françaises étaient énormes. En deux semaines, il y a 147 000 hommes qui sont perdus, 40 000 qui sont morts, il y a des disparus, beaucoup de blessés et que les soldats n'en veulent plus, ils ne veulent plus de ces pertes. Et c'est ce que les mutinés expriment. PETA n'a donc pas stoppé l'attaque par pusillanimité, comme le dit Eric Zemmour, mais tout simplement parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Les Allemands n'avaient pas besoin d'être sauvés. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé. Mais là, je tenais à réagir parce que là, ça date un peu ses propos, mais je trouvais que c'était un manque de respect vraiment effronté, total, aux mutins, à ces gens-là qui, certainement, ont été fusillés pour cette mutinerie qui, beaucoup, ont perdu, ont énormément souffert dans les tranchées. Ces gens-là qui se sont battus, qui ont perdu des membres, qui ont été traumatisés par la guerre, beaucoup sont morts et pour pas grand-chose dans ces offensives et qui se sont rebellés contre cette situation. Et Zemmour vient les trahir en leur faisant dire le contraire de ce qu'ils défendaient. Et ça, je trouvais juste ça inacceptable. Donc voilà, c'est terminé. Au revoir tout le monde.